bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une configuration d'ordinateur donc c'est pour apprendre à certaines personnes qui ne savent pas construire un ordinateur donc aujourd'hui on va juste voir les composants qu'il va vous falloir pour faire votre configuration et construire votre ordinateur si vous voulez le construire vous même personnellement c'est ce que je préfère parce que dans les ordinateurs qu'on achète dans le commerce souvent on sait pas trop ce qu'il ya dedans où les composants en bas ils viennent de je suis pas où alors c'est pas top donc voilà donc c'est parti donc on va commencer par un disque dur donc un disque dur c'est ce qui va vous permettre de stocker toutes vos données tout ce que vous allez mettre dans votre ordinateur donc jeux dossiers photos vidéos applications windows ou mac peu importe enfin tout tout va être dans le disque dur donc c'est pour ça que vaut mieux avoir plutôt un gros espace de stockage donc là on peut apercevoir qu'on a pris un 3 terras donc donc voilà donc c'est un 3 terras mais en bas de gamme c'est du h du h hd j'ai du mal à parler aujourd'hui moi donc en serré à lata donc voilà donc c'est un bon un bon disque dur pour moi franchement c'est nickel quoi rien à dire après donc là on a une carte graphique donc la carte graphique c'est pas obligatoire ça dépend toujours de votre utilité pour l'ordinateur donc vu que là je fais une configuration plus gaming que travail donc donc ça va être une carte graphique qui est de chez amd c'est une r9 290 de 4 gigas de vram en pc express donc franchement allez bien cette carte graphique moi je vois c'est celle que j'ai fait elle est très très bien en plus son prix rien à dire pour la qualité que c'est c'est nickel j'ai aucun problème elle chauffe pas forcément trop bon elle chauffe mais elle chauffe pas un truc de dingue quoi mais sinon ouais très bonne carte graphique une r9 290 bon c'est pas la dernière qui est sorti mais franchement c'est largement suffisant si vous voulez faire du gta 5 ou du cap duty black ops 3 ou ou d'autres jeux un peu importe un peu importe enfin un peu importe c'est largement suffisant enfin largement suffisant c'est suffisant quoi donc avec cette carte graphique normalement on peut l'utiliser avec un écran 3d alors je crois pas qu'il fait la 4k ça je ne crois pas mais c'est c'est plus que full hd ça c'est je sais plus trop combien elle fait en pixels mais enfin c'est plutôt pas mal donc avec cette carte graphique là on peut brancher six écrans brancher six écrans déjà je vois pas l'intérêt mais bon moi je vous le dis quand même on peut brancher six écrans donc les prises c'est du dv tv enfin il ya de l'âge d'ami display port et de prise en dv web dv je crois que c'est ça ouais je crois que c'est enfin c'est ouais un truc comme ça quoi enfin bref je me souviens plus trop ce que c'est en plus je crois que c'est ça mais pas je suis pas sûr donc donc voilà franchement carte graphique nickel prise les prises à l'arrière là pour brancher non ça je vous en parlerai après donc ça se branche sur le pc express x16 et puis bah c'est tout donc après on passe à l'alimentation donc l'alimentation donc j'ai parlé déjà d'un premier truc important il faut faire attention à ça 80 plus c'est une sorte de licence parce que oui faut pas prendre les les alimentations no name parce que ça peut vous faire cramer tout pc voilà si ça peut être de la grosse merde donc 80 plus c'est bien 80 plus or grand luxe enfin voilà il faut avoir 80 80 plus c'est c'est ce qu'il faut c'est nickel voilà c'est nickel quoi alors après il faut faire attention aussi à ça donc là c'est écrit 650 w donc 650 watts donc ça c'est la puissance de votre alimentation donc ça il va falloir faire gaffe parce qu'en fait ça dépend de vos de vos composants donc ça va dépendre du processeur de la carte graphique et de je crois qu'il ya un autre truc mais je crois que c'est tout enfin je sais plus en fait enfin déjà je sais qu'il ya le processeur et la carte graphique ça j'en suis sûr donc par exemple si votre processeur voilà votre processeur il fait 625 watts 125 watts pardon et je sais pas votre carte graphique il fait par exemple je dis de la merde 200 watts voilà bah ça fait 325 watts 325 watts il faut pas prendre une carte grave une une carte mère de 200 watts donc pas celle où la carte graphique c'est le maximum minimum si si ça fait 325 vous prenez soit une 350 soit une 400 perso 400 c'est nickel sinon ce que je vous conseille c'est prendre une 700 ou une 600 650 750 c'est ce qui a de mieux parce que comme ça vaut mieux toujours plus que pas assez alors pourquoi plus parce que comme ça vous pouvez faire vous pouvez améliorer votre ordinateur rajouter des cartes graphiques changer votre propre processeur changer des pièces rajouter des pièces enfin voilà vous pouvez faire un max de trucs sans changer la carte l'alimentation et ça c'est plutôt cool donc voilà après on a ça alors ça c'est un lecteur dvd graveur dvd enfin je vais pas vous dire tout le truc parce que moi je m'y connais pas trop en ça donc donc voilà on pouvait rajouter un lecteur blu-ray ou un graveur blu-ray car disquette prise usb peu importe voilà ça c'est selon vous votre utilité mais si vous faites du gaming il faut en avoir faut avoir un lecteur et graveur dvd alors alors ça c'est très très important ça c'est de la pâte thermique alors la pâte thermique en fait c'est ce qui va se mettre entre votre processeur et votre venti rad donc c'est ce qui va permettre de faire une meilleure connectivité entre entre le venti rad et le processeur justement donc voilà c'est juste une connexion quoi c'est comme si vous branchez votre prise et une prise quoi enfin enfin si c'est pas pour avoir une meilleure connexion et pour que lâche la chaleur et la fraîcheur se dissipe mieux voilà voilà comme ça c'est plus clair alors un venti rad très important parce que si vous n'avez pas de venti rad vous allez cramer votre processeur ça c'est sûr donc moi les venti rad que je vous propose et les meilleurs c'est les venti rad qui sont avec deux métaux donc l'aluminium et le le cuivre alors pourquoi l'aluminium et le cuivre alors l'aluminium parce que ça gasse déjà le métaux et froid et ça garde et ça garde le froid déjà donc voilà juste pour voilà et le cuivre alors le cuivre en fait c'est un très bon conducteur parce qu'on s'en sert aussi en électricité si vous savez pas le cuivre en fait il est très bon en conducteur donc c'est ce qui va permettre de faire la connexion entre le que l'aluminium qui est très froid et le cuivre qui va ramener au processeur qui va être très chaud et ce qui va justement refroidir le processeur donc voilà ah oui pour le venti rad vaut mieux prendre un très gros ventilateur pour que il ya plus de vent qui qui circule quoi le processeur donc on y vient depuis depuis tout à l'heure qu'on y qu'on en parle alors le processeur donc cela c'est un amd fx 8350 en am3 plus donc là vous allez me dire une pendant en chinois alors le fx 8350 c'est une référence ou enfin référence non c'est le nom du processeur voilà le alors fx c'est le nom de série et et 8350 c'est le nom du processeur enfin voilà le socket donc le socket c'est am3 plus donc ça c'est là pas la connectivité mais là pour que ce soit compatible avec la carte mère voilà je suis arrivé donc am3 plus c'est pour que ça soit compatible avec la carte mère voilà alors il faut faire gaffe avec les processeurs donc il faut faire attention et regarder bien donc la puissance de 4 giga hertz donc ça c'est très bien c'est nickel parfait 3,5 giga hertz c'est nickel aussi 3 giga hertz c'est nickel aussi après quand c'est en dessous c'est c'est galère quoi on va dire c'est la merde donc 4 giga hertz c'est nickel tranquille donc 8 coeurs alors 8 coeurs alors là vous êtes aux anges c'est nickel 8 coeurs donc 6 coeurs c'est très bien aussi 4 coeurs c'est très bien donc voilà franchement 8 coeurs je pense que vous avez la pêche donc voilà donc je parlais avec je parlais tout à l'heure de la puissance de la cas de de l'alimentation justement vous l'avez ici donc 125 watts donc ça c'est ce que le processeur va avoir besoin donc voilà donc vous faites votre calcul tout le bordel et vous arrivez à l'alimentation donc voilà ouais je crois que c'est tout pour le processeur ouais je crois que c'est tout ouais ouais je crois que c'est tout ah oui alors un dernier truc aussi qui n'a aucun rapport avec le processeur mais je le dis quand même alors faut si vous avez remarqué donc la carte graphique le processeur et je vais y venir mais la carte mère sont tous chez amd alors vous allez me dire pourquoi chez amd pour la simple et bonne raison c'est que amd en fait ont la même puissance que intel mais en beaucoup moins cher c'est à dire que le processeur qui est ici va vous coûter à peu près 500 euros alors que là vous pouvez voir qu'il coûte que 185 euros moi je vous dis tout de suite une grosse différence voilà après c'est qualité de prix chacun voit comme il veut enfin voilà moi je préfère amd au moins c'est moins cher voilà tranquille alors la rame toujours aussi important la rame en fait c'est une mémoire temporaire donc la mémoire temporaire par exemple un exemple voilà là vous avez un exemple votre écran quand vous regardez cette vidéo vous avez votre écran donc ça avec avec toute ma liste d'objets vous avez je sais pas peut-être d'autres pages qui sont allumés ici vous pouvez écouter de la musique en même temps mais avoir des photos ouverts tout ça et en fait la mémoire temporaire c'est tout ce qui a sur votre écran tout ce qui va être ouvert tout ce qui va être affiché tous les calculs qui va faire tous les calculs vont être effectué ici donc tout ce qui va être dans cette mémoire temporaire va être effacé bien sûr ça reste pas infiniment donc justement si vous faites du gaming faut avoir une grosse marche une grosse marche de mémoire donc là c'est deux fois 4 giga octets donc ce qui fait 8 giga octets pardon je suis un peu creux ce soir si donc moi je vous conseille d'en prendre quatre donc toute façon elles sont vendues par deux moi je vous en prends je vous conseille d'en prendre quatre c'est nickel donc là ça vous fait 16 giga octets 16 giga octets c'est nickel pour faire des jeux c'est franchement c'est génial c'est voilà c'est ce qu'il faut quoi c'est ce qu'il faut pas pas moins plus si vous faites des montages vidéo mais franchement voilà nickel après il faut faire gaffe aussi à ça donc le 1,5 v donc c'est un 1,5 volts donc ça il faudra le voir avec la carte mère donc ça c'est la tension c'est pour voir la puissance et tout enfin c'est comme les watts sauf que c'est en volts enfin bref je vais pas vous faire un cours d'électricité non plus et bien sûr la la pas la forme mais quel type de mémoire vous allez prendre donc là c'est la ddr3 vous avez de la ddr4 vous avez de la ddr2 voilà donc il faut faire bien gaffe à qu'elle paraît de rame vous prenez parce que si vous prenez de la ddr4 alors votre carte mère c'est de la ddr3 vous allez dans le cul parce que ça ne rentre pas ça ça voilà ça rien tout ce que vous pourrez faire c'est soit les revendre ou soit les mettre de côté au cas où si vous changez carte mère un jour voilà et justement on y vient donc la carte mère qui est ici donc moi c'est une gigabit ou gigabite je sais pas comment on prononce donc voilà justement voilà c'est écrit ddr3 donc c'est une atx donc on peut voir qu'elle a des ports usb en 3.0 et qu'elle en a aussi en 2.0 donc ici on a le socket pour le processeur donc am3 plus donc c'est ce qu'il faut donc 2 pc express x16 donc c'est ce qu'il faut si serré si serré à la 3 donc ça c'est ce qui va vous permettre de vous justement brancher le disque du ouais le disque dur lecteur dvd le lecteur bray chicette enfin tout ça c'est tout ce qui va vous permettre de brancher tous ces accessoires donc voilà donc là c'est pour les composants qui vont à l'intérieur de l'ordinateur et bien sûr alors je n'ai pas mis dans la liste parce que ça dépend en fait je n'ai pas mis vraiment parce que ça dépend en fait il va falloir aussi acheter des ventilateurs comme celui ci mais sans le radiateur en fait c'est des ventilateurs pour boîtier que vous allez mettre à l'avant de l'ordinateur si si vous pouvez et à l'arrière ce qui va faire que l'air va circuler à l'intérieur et donc l'air froid va rentrer de à l'avant et l'air chaud à l'arrière donc voilà donc bien sûr quand vous avez choisi tous vos composants vous allez bien sûr choisir un un boîtier donc après là c'est chacun ses goûts chacun chacun voit comme il veut chacun ses couleurs chacun ses formes voilà chacun ses marques après il ya la taille par contre la taille là vous pouvez pas trop choisir si vous avez choisi une carte mère du style atx avec une grande carte graphique faut prendre une moyenne tour ou une grande tour après sinon une mini tour laisser tomber ça rentrera pas et c'est retour au magasin ou vendre sur internet ou c'est bon pour le bon coin voilà il faut juste faire gaffe à la taille faut aussi faire gaffe aussi s'il y a une usb et l'audio à l'avant où sont passés les boutons on off sur le boîtier et si vous pouvez rajouter enfin est ce qu'il ya des racks pour rajouter par exemple des lecteurs dvd ou ou autre et pardon je suis un peu crevé ce soir il faudra aussi regarder est ce que s'il ya des emplacements pour les disques durs parce que sur des boîtiers les emplacements pour les disques durs c'est vraiment la lose après il faut regarder aussi à l'arrière du boîtier finalement vous voyez pas sur le site mais parce que si vous voulez un beau pc bien fait et tout nickel il faut vous passer les câbles à l'arrière l'arrière du boîtier et donc ce qui va faire une épaisseur et moi temps en temps ça m'est déjà arrivé que le pc je peux plus le faire mais quoi donc donc ouais c'est chiant il faut faire gaffe voilà et je disais pourquoi faut faire faut faire gaffe aussi aux ventilateurs de l'ordinateur c'est parce qu'ils peuvent être vendus avec donc faut faire gaffe à en acheter si on n'a pas ou en ou ne pas en acheter s'il y en a si on a déjà après vous en achetez s'il y en a déjà se vouloir rajouter une autre utilité peu importe mais voilà quoi s'il y en a pas par contre faut en acheter ça c'est au mieux c'est un conseil donc voilà là je vous ai présenté donc là je vous ai présenté un peu les composants qu'il fallait pour l'ordinateur oui je vous ai pas parlé du prix donc les prix c'est entre 500 euros pour du très très bas de gamme entre entre 500 et 1000 euros pour un ordinateur gamer donc voilà donc là je pense que je vous ai tout dit si vous avez des questions vous la mettez dans les barres de commentaires abonnez vous si ce n'est pas déjà fait mettez un petit pouce bleu si vous la vidéo vous a plu puis vous pouvez aussi vous abonner à mon compte twitter facebook et snapchat bah pour me suivre les les réseaux sociaux seront dans la description donc voilà et petite annonce aussi la vidéo montage pc sortira soit en fin de journée soit demain ou soit après demain en fait je ne sais pas du tout parce que j'ai un planning très très chargé j'ai beaucoup de taff je suis épuisé enfin je vous raconte pas ma vie mais enfin bon voilà quoi donc voilà donc je vous dis à la prochaine j'espère que vous la vidéo vous aura plu ciao et à bientôt